Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça sera une vidéo sur nos souvenirs équestres et nos petites anecdotes assez croustillantes. Donc voilà, on espère que la vidéo vous plaira. N'oubliez pas le petit like, le commentaire et de vous abonner. D'ailleurs, merci, on est 900, c'est un truc de ouf. C'est la dernière ligne droite avant les 1000 abonnés. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On vous embrasse très fort, prenez soin de vous et de votre famille. Voilà, bisous, bisous. Salut les abos, moi c'est Justine T. Vous m'avez déjà vu dans des vidéos normalement. Oui, qui fait la con à chaque fois, ça doit être moi. Donc, mon anecdote, enfin un souvenir marquant. C'était mon premier concours interne, je crois. Non, ça devait être mon 2, 3ème. C'était pas un officiel parce que j'aime pas les officiels, c'est pas trop ma cam. Donc j'avais Vénus et Toby. Vénus m'entoure, je passais en première avec lui. Et du coup, j'avais fait ma détente bien et tout parce que je passais première, je vous l'ai déjà dit. Et bah, ce tour s'est plutôt bien passé. C'est juste que j'ai fait 4 points sur le premier parce qu'il a eu peur de la bâche. Voilà, voilà. Et ensuite, j'étais dixième avec Toby. Du coup, la détente était assez rapide, même hyper rapide. Du coup, limite, j'étais dans la détente avec mon coach. Je sautais de barre et après, il miguelait pour que j'y aille. Sauf que mon coach était en mode, non, reste là, vas-y, saute ton obstacle, on s'en fout. Et du coup, bah, j'étais mon obstacle et voilà. Donc j'arrive sur le tour un peu stressée vu que tout le monde m'avait mis en stress. Même pas mon coach, hein, mais genre tout le monde autour. Tout le monde m'avait fait stresser et tout. Et du coup, bah, le début du parcours, enfin, même mon parcours n'est pas vraiment super. Surtout qu'il a pris le galop alors que je ne voulais pas. Et il m'a fait sortir de la carrière. En fait, je vous explique. Je saute le 4. J'arrive tout droit et après, il fallait tourner à gauche. Sauf que, bah, il va tout droit, lui. Du coup, moi, je me penche vers la gauche. Après, je suis son corps, sauf qu'il est assez massif. Du coup, bah, je le suis. Sauf que lui, du coup, il tourne. C'est pas hyper clair, mais j'espère que vous avez compris. Parce que, du coup, il tourne vraiment, vu qu'il y avait la clôture après. Du coup, bah, moi, on aurait dit que je descendais, en fait, du bonnet. Sauf que, bah, enfin, je suis juste tombée. Et je me suis ramassée la gueule. Et je suis tombée, genre, hors de la carrière, même pas dans la carrière. Donc, j'avais bien. J'ai vu que, genre, j'ai eu un gros hématome sur la quille droite. C'était vraiment génial. Donc, moi, je vais vous parler de mon souvenir à moi. C'est d'avoir rencontré la Team Laudro, enfin, mon groupe d'équitation aujourd'hui. En gros, c'était... Je faisais un cours de rattrapage. Et Alexandre m'a dit, donc, d'aller dans leur cours à elle. Et, en fait, je me sentais bien dans leur cours. Parce que, moi, avant, c'était le vendredi soir. Et, en fait, j'apprenais pas vraiment. Enfin, j'ai l'impression de stagner à moitié. Et, du coup, en fait, dans leur groupe, je me sentais bien. Parce qu'ils étaient d'un niveau, quand même, assez élevé. Et, voilà. Et, du coup, depuis, j'ai pu m'améliorer. Et, maintenant, je me suis mis au niveau de certaines filles. Donc, pas toutes, pas non plus exagérées. Et, maintenant, c'est devenu aussi mes amis. Et, voilà. Et, je compte pas rechanger de cours. Parce que, je suis très bien. Depuis, je crois que ça fait un an et demi. Je sais plus trop. Et, voilà. Ça fait seulement deux ans que je fais de l'équitation au Landreau. Mais, pourtant, j'ai déjà plein, plein de souvenirs en tête qui me reviennent. Je me rappelle surtout de toutes les fois où on accompagnait Lana sur ses concours. Et, le plus gros et le plus beau concours sur lequel nous l'avons accompagné, c'était à corps de mai, l'année dernière, au concours départemental. Et, donc, au concours départemental, l'année dernière, il faisait hyper, hyper froid. Il y avait beaucoup de vent. Il y en avait tellement que notre peau est devenue rouge et carlate à la fin de la journée. Donc, on a commencé la journée par faire le tour du site. Puis, après, nous avons regardé les premières épreuves de CSO qui avaient débuté. Et, là, un drama se produisit. Donc, il y a une fille qui est tombée de cheval. Mais, personne n'a réagi immédiatement parce que la chute était banale. Mais, la cavalière ne s'est pas relevée. Donc, la protection civile est arrivée et ensuite les pompiers. Après quelques minutes, ils ont décidé de la faire évacuer avec l'hélicoptère de l'hôpital de Nantes. Mais, heureusement, on apprendra dans la journée qu'elle n'a rien eu de grave. Donc, on a eu plus de peur que de mal. Mais, en attendant, les épreuves suivantes avaient pris du retard. Dont l'épreuve de Lana qui avait au moins eu une heure de retard. Donc, de quoi faire monter encore plus la pression. Mais, bon, est arrivé son tour avec Toby et Van Watt. Et là, on a remarqué que Toby et Van Watt, Aka, les loulous, faisaient un peu de tâche avec leurs gros builds face à leurs concurrents. Très athlétiques et habitués aux gros concours. Mais, bon, il ne faut pas suivre les apparences parce que ce sont quand même des champions. Donc, Lana n'aura pas gagné cette fois-ci au concours. Mais, cette journée restera quand même mémorable. Déjà parce que le vent aura laissé des traces indélébiles sur nos visages. Et ensuite, parce que c'était la première fois que nous avons ressenti l'ambiance et l'adrénaline des gros concours. Mon histoire avec Galac a commencé le 14 juillet 2019 parce que mon moniteur est parti travailler à l'extérieur du club tout l'été. Je vais donc le travailler comme une demi-pension. Du coup, on a fait énormément de travail à pied tout le long de l'été. Il était vert au travail à pied. J'ai tout appris, le respect, etc. Il s'est tout de suite très intéressé. Il m'a très vite accordé sa confiance. Ce qui a fait qu'on est devenu très très vite complice. Et on a pu faire des choses énormes ensemble. On a pu travailler à la liberté. Et on a même fait quelques tours de cirque. Et cette complicité nous sert encore aujourd'hui. On ne l'a pas perdue. Et quand il va mal ou quand je vais mal, je sais où aller le voir. C'est le seul qui sait vraiment me réconforter, etc. C'est un petit poney extraordinaire pour qui je donnerais tout. Mon autre souvenir marquant, c'était me battre sur la plage. En fait, j'en ai fait deux cet été-là. C'était l'été 2019. Et la première, j'avais monté Vanot. Du coup, Vanot, je la connaissais bien et tout. Mais je n'ai pas de photos ou de vidéos. Du coup, je suis un peu dégoûtée. Mais c'était hyper bien. Genre, la balade, elle dure deux heures. Sauf que j'ai dû me lever à six heures le matin. Six heures. Voilà, voilà, voilà. Et j'étais un peu crevée à la fin. Parce qu'à la fin de deux heures de balade, quand tu pètes plein galop sur la plage, bah voilà, voilà, t'es un peu crevée. Et je voulais le refaire. Du coup, j'ai fait une deuxième balade avec Pégase. Je ne le connaissais vraiment pas, ce cheval. Mais il est assez rapide au pas et au trou. Mais au galop, il est vraiment hyper bien. Du coup, bah voilà. C'était vraiment cool. Et petite anecdote. Au début, je devais monter un autre cheval. Un gris. Et du coup, il me fait trop penser à Bebop. Genre ma petite pounette préférée. Sauf qu'en fait, bah... Ils ont fait... Non, en fait, il va monter Pégase. Et Pégase, il avait l'air grave moins gentil que Hugo. Il s'appelait Hugo le pounet. Du coup, j'étais en mode, mais non, je voulais monter Hugo, moi. Et au final, c'était très bien. Du coup, voilà.